Tête de lecture, pour tous ceux qui aiment le théâtre, et tous ceux qui ne le savent pas encore. Aujourd'hui on va parler des accents au théâtre, ou plutôt de l'absence d'accent, et de ce que ça dit de notre rapport au théâtre, mais aussi à notre propre identité. Pour en parler, je reçois les deux auteurs de la pièce Parlez Pointu, Benjamin Tolozan, qui est auteur mais aussi le comédien de ce seul en scène, et Hélène François, qui est autrice et metteuse en scène de la pièce. Pour l'enterrement de son grand-père, Benjamin a lu un poème en Occitan, en s'excusant de ne plus avoir l'accent de sa région d'origine. Les gens l'ont regardé avec des yeux ronds, personne ne comprenait ce qu'ils disaient, mettant en cause son accent parisien. Ils parlent vite, prononcent moins les syllabes, ils n'ont rien entendu. Ou rien voulu entendre. Car Benjamin parle la langue du pouvoir, des médias, de la télévision, de la politique, du podcast. La langue du théâtre, le théâtre qui revendique ce jouer de la norme, en contribuant à la diffuser. Un paradoxe avec lequel Parlez Pointu s'amuse à naviguer, entre Paris et le Midi, l'académie française et les chants traditionnels, l'intime et l'universel. Voilà pour le résumé de la pièce, mais sur la scène, il y a un comédien, une mise en scène, des décors, des costumes, de la musique, bref, de la vie. Et c'est de cette expérience-là dont on va parler avec nos invités. Vous écoutez Tête de lecture en podcast sur Apple, Deezer et Spotify, et vous nous regardez sur YouTube, vous avez le programme, c'est parti. Hélène, Benjamin, bienvenue. Merci. Tout va bien pour vous ? Très bien. Oui, ça va. Vous avez vos tasses de thé ? Oui. Alors je suis désolé, c'est pas du pastis ? Non, mais il est trop tôt là. Oui. On aime ça, mais... Alors si je dis ça, c'est parce que la première image qu'on voit de la pièce, quand elle commence, Benjamin, tu serres des verres de pastis au public. Oui. C'est pas commun, tu peux nous raconter ça ? Ça commence de façon assez simple, en fait. Brice, qui est le musicien, Brice Hormain, qui est le musicien qui est avec moi sur le plateau, s'accorde. Les gens s'installent et moi, pendant qu'ils s'installent, je leur sers du pastis. C'est un peu comme si on les accueillait chez nous, quoi. Et puis, petit à petit, on met en place, avec la lumière, avec le son, une ambiance méditerranéenne. Mais ça se fait progressivement. D'accord, donc tu t'installes cette ambiance. Mais alors, une ambiance méditerranéenne, c'est un cliché, quoi. C'est vaste, oui. Ben oui, oui, c'est un peu... Mais on joue sur ça, sur ces images d'épinales, sur ces images qu'on a un peu tous du midi. La pétanque, le pastis, le soleil, le farniente. On part de ça, et puis, petit à petit, évidemment, on fait autre chose. On va un peu plus loin. On voulait construire à vue, en fait, avec les spectateurs, le cliché du sud. Et pour ensuite le déconstruire, quoi. Vaut mieux partir du cliché pour pouvoir s'en éloigner. Ok, c'est un piège, alors, le pastis. C'est un piège, oui, oui. C'est un gentil piège. Oui, oui, carrément. Oui, ça va, c'est comme cadeau de bienvenue. On a vu pire. Alors, Parlez Pointu, c'est l'histoire de Benjamin, enfin, donc, ton histoire, mêlée à de la fiction. C'est ça, hein ? Benjamin qui se souvient de son grand-père et de son rapport à la langue doc, l'occitan. C'est ça, je me trompe ? Oui, c'est ça. En fait, on est parti d'un... On avait envie de faire un spectacle tous les deux. On avait envie de faire un spectacle drôle. Ah, oui. Et un jour, j'ai raconté à Hélène des trucs de ma famille, des anecdotes, comme ça. On était dans une soirée et... La première anecdote, je pense, que tu m'as racontée. Ah, oui. C'était il y a très longtemps. Tu étais en répétition, tu étais en raccord pour un spectacle que tu jouais à Paris. Oui. Et il y a la fille de la billetterie qui a déboulé en salle de représentation quelques minutes avant de jouer. Et elle était morte de rire. Et elle t'avait dit... Elle m'a dit, Benjamin, ta maman est là ! Parce que ma mère était là et ma mère avait des places réservées. Donc elle était arrivée en avance. Moi, j'étais en train de me préparer. Et en fait, elle est venue réserver ses places. Et cette fille est arrivée en salle et a gueulé devant tout le monde. Ta maman, elle est là ! Elle était morte de rire et l'accent de ma mère la faisait beaucoup rire. Et ensuite, elle m'a questionné pendant assez longtemps en me disant, mais t'es du Sud en fait. Ah ouais, c'est marrant, j'aurais pas cru et tout. Et ça m'a vachement étonnée. Je me suis dit, c'est fou que ça la fasse autant rire. Tu veux dire qu'elle avait pas d'accent et qu'elle a imité l'accent de ta mère ? Ouais, ouais, elle a imité l'accent de ma mère pendant très longtemps. Ça la faisait beaucoup rire. D'accord. Pour le coup, c'est pas une anecdote qui, pour moi, était très drôle parce que je me suis dit, tiens, c'est marrant que ce soit un tel sujet, quoi. Ouais. Et quand tu m'as raconté ça, en fait, il y avait... Justement, il y avait un point où... Toi, tu m'avais dit que t'avais pas réagi parce que tu savais pas quoi dire. Et en même temps, je sentais qu'il y avait de la colère en toi. Enfin, il y avait un point névralgique où je me dis, il y a plein de choses à détricoter, en tout cas, pour en faire un spectacle. C'est ce qu'on s'est dit, en fait. On est partis un peu de là. Et puis, en lui racontant des anecdotes aussi de ma famille, des trucs très méridionaux, très comme ça, quand même... L'exubérance. Le fait d'en rajouter, ça, ça la faisait rire. Elle m'a dit, mais moi, avec ça, un jour, en rigolant, elle m'a dit, mais moi, je peux écrire un spectacle avec ça. Je lui ai dit, bah, chiche, écrivons-le. Et puis, cette idée de l'accent, c'était un vrai... Moi, j'avais vraiment envie de faire quelque chose sur ça. Je ne savais pas exactement comment, mais c'est un sujet qui est toujours revenu dans ma vie. Et voilà. Et comme beaucoup de gens dont le métier est lié à la parole, j'ai changé ma façon de parler. On se disait qu'on pouvait faire un spectacle drôle, mais pas que. Et qu'il y avait un vrai sujet avec ça. D'accord. Et alors, Hélène, comment tu t'empares de ça ? Comment on s'empare de l'histoire de quelqu'un d'autre ? Et comment on s'intègre à cette histoire ? En fait, je pense que le travail qu'on a fait ensemble, c'est un travail un peu de maillotique. De maillotique. De maillotique. Explique-nous. Enfin, je suis un peu comme, je ne sais pas, une accoucheuse. Ah, d'accord. De projets, de... En fait, on parle beaucoup, on passe beaucoup de temps ensemble, je questionne et j'écoute beaucoup. Et à travers, après, les silences, les non-dits, les incohérences, j'essaye de faire émerger le sens. Voilà. Et de trouver un peu le sens d'un spectacle qui pourrait exister. Comme ça. Et ça se crée vraiment dans un dialogue. Tout à l'heure, je me disais, je me souviens que jusqu'à mes 13 ans, je voulais être psychanalyste. Ce que j'allais dire, pour moi, ça ressemble à de la psychanalyse. Et ouais, en fait, je pense que c'est un mélange de ça aussi. C'est une sorte de psychanalyse pour la scène, en fait. Et en même temps, avec toujours en tête cette idée d'ouvrir, d'universaliser aussi le propos, que ça ne reste pas juste à un point de vue, dans quelque chose de replié sur soi et de narcissique, que ça s'ouvre au monde. Oui. Que ça ne touche pas que l'Occitan. Exactement. Que ça ne touche pas que l'Occitan. Pas que l'Occitan, et pas que moi. Parce qu'en fait, je parle de cette histoire d'accent qui m'est très personnelle, mais à travers ça, je parle de plein d'autres sujets. Le rapport à la famille, le rapport à la tradition, le rapport à... Oui, à l'identité, au théâtre, à plein de choses. Parce que l'accent, en fait, c'est la trace d'une langue qui était parlée avant, en fait. Et en France, il y a plein de langues qui étaient parlées avant. Et... Ou qui sont encore parlées aujourd'hui. Et qui sont encore parlées aujourd'hui. Donc, il y a l'Occitan, il y a les Créoles, il y a... Le Breton. Le Breton. Le Basque. Le Basque, oui, qui est encore... Qui est très présent. Et tout ça, ça montre la diversité, en fait, de... de... de l'identité française, en fait, aussi. Oui. Et alors, il y a quelque chose qui m'a marqué quand j'ai préparé l'émission, c'est que la pièce ne s'appelle pas Parler Occitan. Elle s'appelle Parler Pointu. Oui. Il faudrait expliquer ce que c'est Parler Pointu. Oui, alors, ce que c'est Parler Pointu. Et puis, pourquoi de tous ces accents, de toutes ces histoires, ce qui ressort, c'est le Parler Pointu ? Parler Pointu, c'est une expression du Sud qui désigne l'accent parisien, mais qui, en réalité, n'est pas vraiment l'accent parisien. C'est le français que nous, on parle là. C'est un français un peu neutre, standard, qu'on entend dans les médias, au cinéma et au théâtre. Et... Donc, c'est une opposition au Parler Méridional et à l'accent Méridional. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, ça renverse la norme, c'est-à-dire qu'on dit « Tu parles Pointu », donc c'est toi qui as un accent. Et puis, ça nous amène aussi à l'histoire de la langue française et à comment elle s'est construite, comment le français qu'on parle aujourd'hui est devenu la langue officielle du pays, la langue juridique, la langue administrative. Et en fait, ce n'est pas un phénomène qui s'est fait de façon progressive et naturelle, pas du tout. En écrivant le spectacle, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus complexe et plus violent que ça. Et que ça s'est fait par une lutte acharnée pour détruire les autres langues qui étaient parlées en France et les langues régionales. Et qu'il y a eu des mesures politiques, juridiques, administratives, des mesures de répression jusque dans les années 30 ou 40. Et même, ça a continué certainement après, mais c'est depuis... Ça a commencé avec la conquête des territoires. Nous, on commence avec ça, en tout cas, dans le spectacle, au XIe siècle. Et puis, ça a duré jusque dans les années 50 ou 60. Oui, bien sûr, revêt, bien sûr. Vous voulez dire que derrière le débat, un exemple au hasard, derrière le débat pain au chocolat, chocolatine, il n'y a pas que de la rigolade et il y a quand même un fond derrière et une volonté de ne pas disparaître. Il y a une volonté de décrédibilisation des autres façons de parler et des autres cultures par extension, en fait. en fait, je pense que les gens, on n'en a pas conscience, nous, mais je veux dire, en général, il y a plein de clichés amusants, comme ça, il y a plein de plaisanteries sur l'opposition Paris-Province, mais tout ça, ça vient de très loin. Alors, c'est pas toujours grave, mais c'est marrant d'en avoir conscience derrière toutes ces plaisanteries, tous ces clichés qu'on fait des provinciaux. Il y a l'histoire de la France et l'histoire de la France, c'est la centralisation, c'est le pouvoir qui est à Paris et c'est ce pouvoir qui dit notre manière de parler va devenir la norme et va devenir la façon dont tout le monde doit s'exprimer. Et il n'y a pas longtemps, je parlais avec quelqu'un qui me disait, je ne sais pas si c'est vrai, mais je crois que oui, après, les historiens ne sont jamais d'accord entre eux, mais province, ça veut dire celui qui a été vaincu. Donc c'est au départ toujours des histoires de conquête, de territoire et de pouvoir. Le mot province ? Oui, je n'ai pas vérifié, mais ça m'a paru très intéressant, en tout cas que l'étymologie de province, il y a vaincu dedans, il y a le fait de vaincre. D'accord, ah oui, d'accord, ça va loin. Bah oui. La province, c'est un territoire qui est annexé par un autre, qui devient une province. Alors, tu parlais de centralisation. Oui. Et j'aimerais qu'on aille un peu vers la question de l'accent ou de l'absence d'accent au théâtre. Est-ce que c'est là que ça prend sa source ? Parce que, bon, je vais peut-être raconter une évidence, mais les accents au théâtre, il n'y en a pas. Quand on va voir une pièce du théâtre, on a dû parler pointu. Mais alors, je dis au théâtre, ce n'est pas spécifique au théâtre, je pense qu'au cinéma, c'est pareil. On a très peu d'accent, à la fois dans sa représentation, quand on représente quelqu'un du Sud, est-ce qu'il a toujours l'accent ? Et à la fois aussi, de manière générale, dès qu'il y a un accent, c'est tout de suite parce que ce personnage vient du Sud, qu'il est sympa, qu'il est gentil. Comment tu... Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as vécu déjà ? Ou toi, enfin voilà, Hélène, est-ce que c'est quelque chose dont tu as entendu parler ? Est-ce que c'est un débat encore ? Comment ça vit ça au théâtre, cette question de l'accent ? C'est-à-dire que, dès lors qu'un acteur a un accent, en fait, c'est comme si... Enfin, j'ai été actrice aussi. À mes débuts, j'ai une formation d'actrice et j'ai vu dans les cours que dès qu'un élève arrivait en classe avec un accent, on lui faisait perdre l'accent en lui disant « Mais tu ne peux pas jouer au reste, tu ne peux pas jouer la tragédie avec un accent, avec un accent en fait. Ça ne fait pas sérieux. » Il y a un truc de « Ce n'est pas sérieux. » Donc, et si ce n'est pas un personnage du Sud exubérant ou pour un pagnole, il n'y a pas de chance, en fait, d'avoir aucune audition, aucun casting avec cette particularité-là. Je pense que toi aussi, tu as vécu la même chose sur les scènes. Moi, je n'ai pas eu trop de mal à le perdre, mais d'abord, on me l'a demandé, on m'a corrigé, même sur des petits mots. Et sur le moment, ça ne me paraissait pas quelque chose de très important. C'est avec le recul que je me dis qu'en fait, ce n'est pas anodin. mais à chaque fois, avec les metteurs en scène que j'ai essayé de caser cet accent, en plus, j'adore faire des accents. Pour le coup, j'aime vraiment ça. Oui, ne ratez pas le compte Instagram de Benjamin Tolozan, d'ailleurs, où il y a multitude d'accents et d'imitations. J'aime bien faire ça. Et à chaque fois que j'ai essayé de caser des accents et l'accent du Sud dans des spectacles, très souvent, on me refusait. On me disait, non, tu ne peux pas jouer ça comme ça. Les rares fois où c'était accepté, c'est parce que c'était un personnage secondaire et que c'était un registre burlesque. Et d'ailleurs, c'est le cas. Il y a très peu d'exemples au cinéma. Bon, il y a Guiraudi et Guédigian où il y a des personnages qui ont l'accent du Sud et qui sont des personnages profonds, intelligents, nobles, qui ne sont pas que grotesques. Mais c'est très, très rare. Et d'ailleurs, en écrivant le spectacle, on s'est rendu compte qu'il y a une mythologie de l'homme du Sud comme ça dans la fiction française, que ce soit Tartarin de Tarascon, Le Spoonz. C'est toujours un anti-héros. C'est toujours quelqu'un qui ment, qui exagère, qui raconte des trucs. C'est très drôle parce qu'on sait que ce n'est pas vrai. Il n'est jamais... Il n'est jamais pris au sérieux, il n'est jamais profond, il est toujours prétexte à rire, en fait. Il est sympathique, ça peut être un cliché très positif, mais c'est jamais... Mais ça se décline partout. Jean Castex, il y a eu combien de blagues sur son accent ? On peut aimer ou pas Jean Castex, on peut être pro-Macron ou pas, ça n'a rien à voir. Mais pourquoi est-ce qu'un Premier ministre ne pourrait pas avoir cet accent-là ? C'est fou que ce soit encore un sujet de discussion. Est-ce que tu as pu voir dans tes recherches, dans vos recherches, comment ça se passait dans d'autres pays, en Europe, aux États-Unis ? J'avais l'exemple des anglophones qui jouent quand même pas mal avec les accents de leur personnage. Comment ça se passe autour de nous ? En Italie, je sais que Benjamin, tu connais pas mal les acteurs... J'en ai parlé avec des acteurs italiens, parce que j'ai été travailler là-bas une fois et ils me disaient qu'eux parlaient encore beaucoup. D'abord, leur génération, même quand ils ont 30 ans, ils parlent encore les langues régionales. Ils parlent le sicilien, ils parlent le genovese, ils parlent le milanais, ils le parlent à la maison, c'est encore très très présent. Et souvent, on leur demande de reprendre, quand ils l'ont perdu, leur accent, voire de parler leur langue au théâtre ou pour la télévision ou au cinéma. Il y a des archétypes comme ça de personnages napolitains, par exemple, qui sont des personnages que tout le monde connaît bien dans la fiction italienne. Donc, c'est beaucoup plus présent. Mais je pense que c'est un pays qui a été unifié beaucoup plus tard aussi. L'histoire n'est pas du tout la même. Est-ce qu'il y a une évolution en France un petit peu de ça ou pas du tout ? Est-ce que vous, vous l'avez remarqué ou pas ? Dans quel sens ? Dans, je ne sais pas, peut-être d'un accent qui disparaît ou au contraire qui soit un peu plus valorisé. Est-ce que vous avez vu une évolution derrière moi dans la représentation en fait de ces accents ? Ce qu'on a remarqué en travaillant par les points dessus, c'est que les accents ont tendance à disparaître plutôt, à être de moins en moins présents. Voilà. Moi, je ne suis pas beaucoup à Nice, notamment. Et j'entends assez rarement l'accent. Et pourtant, on est dans le sud, le sud-est. Et je l'entends assez rarement. Je pense qu'à Marseille, c'est encore assez fort. Je ne sais pas si ça disparaît. J'ai l'impression que ça s'amenuise. Moi, par exemple, dans ma famille, les gens qui ont 30 ans ou 25 ou 30 ans l'ont moins que la génération de mes parents qui en a 65 et mes grands-parents qui, eux, l'avaient très fort et qui parlaient encore l'occitan, une forme d'occitan provençal. Après, est-ce que ça disparaît ? Je ne sais pas. Peut-être aussi il y a un brassage dans certaines régions. Mais en tout cas, dans les métiers comme journaliste, chanteur, acteur ou même avocat, j'entends très peu d'accent en région. J'ai l'impression que ça ne change pas beaucoup. Je l'entends chez les rappeurs. Ah. Oui. Oui. Mais les rappeurs marseillais. La question de l'accent suivant les générations, c'est quelque chose que vous avez mis en scène dans le spectacle. Oui. Tu peux nous raconter un petit peu ces débats et comment vous avez mis ça en place dans la pièce ? Ces débats, c'est-à-dire... Je ne sais pas si c'est un débat d'ailleurs, mais en tout cas, cette différence d'appropriation de l'accent, je pense à... Tu m'enseignes ton grand-père, tu m'enseignes ton oncle qui est très indicatif par rapport à ça. suivant les générations, il n'y a pas la même réaction et pas la même importance de cet accent. Oui, après, je pense que c'est inconscient, en fait. Ce n'est pas un sujet dont on parle vraiment. Dans ma famille, c'était plutôt des plaisanteries ou des blagues en disant que je parlais pointu, mais ce n'est pas un sujet... Alors là, avec le spectacle, on va sûrement en parler pour de bon, mais ce n'est pas vraiment... c'est plus latent, en fait, que ça. Ce n'est pas vraiment un... Mais par exemple, j'ai remarqué que mon frère, qui travaille, lui, au téléphone et qui travaille sur des plateformes nationales, il a plus au repas entre nous que quand il prend le téléphone. Mais ça, c'était... Mon grand-père, c'était déjà comme ça quand il appelait un organisme un peu officiel. Il le gommait, mais sans même s'en rendre compte. Enfin, il y avait un truc où c'était comme si on intégrait que pour avoir l'air sérieux, il ne faut pas trop l'avoir, quand même. Mais je ne sais pas si ça change, ça, selon les générations. J'ai remarqué ça, oui. Quand mon frère est au téléphone, je l'entends des fois, parce qu'il travaille parfois de chez lui. Sa voix change un peu. Après, est-ce que c'est un débat ? Je ne sais pas si c'est un débat... Ce n'est peut-être pas un débat familial, mais... Mais je pense qu'en fait, on s'en... Peut-être toi aussi, d'ailleurs. On ne s'en rend pas compte, selon l'interlocuteur, on change. Moi, je sais que par mimétisme, je vais finir par le reprendre, en fait, quand je redescends. Mais il y a des situations où, instinctivement, je sais que je... et d'autres où ça s'en va. Oui, complètement. Tu as dit toi aussi, parce qu'en préparant l'émission, je t'ai avoué, si tu ne l'avais pas encore entendu, que j'ai grandi, je suis né à Toulouse, donc j'avais cet accent qui s'est raboté, lui aussi, par la force des choses et la pratique du théâtre, notamment. Donc, c'est vrai que... Enfin, c'est une question aussi qui me parle beaucoup. Et de voir la pièce aussi, je me suis rendu compte à quel point... À quel point ça venait de loin et à quel point, à un moment, c'était des enjeux forts. Tu parles à un moment des gâtards. Où ? Et oui, à quel point ça se raccroche à l'histoire, très vite, en fait. Très, très vite. Et ça, moi, je n'avais pas du tout conscience de ça. Moi, je n'étais quand même resté un petit peu au débat sur les chocolatines. Donc, déjà, merci d'avoir élevé le niveau. Mais ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est qu'on n'a pas obligé d'être né à Toulouse ou dans le Sud ou d'avoir connu l'Occitan pour se raccrocher à ça. On découvre aussi que c'est toute une histoire de, comme tu dis, de centralisation et que ça touche aussi d'autres accents, d'autres langues, d'autres peuples. Mais d'ailleurs, la première fois qu'on a présenté un extrait du spectacle, c'était à Paris. Et Hélène avait eu cette intuition. Elle m'avait dit mais t'inquiète pas, des vrais Parisiens, il n'y en a quasiment pas. Donc, les gens, ils vont se reconnaître. Et c'est vrai qu'après, les gens venaient nous parler et ils nous disaient mais bon, moi, je suis de telle région, de tel village et ça m'a vachement parlé parce qu'en arrivant à Paris, je travaille dans tel milieu et quand je sortais des expressions de chez moi, on m'a regardé comme ça. Et tout le monde, en fait, a des influences. Moi-même, je suis afro-descendante et en fait, je voyais, en me renseignant sur justement les accents, comment est-ce qu'il fallait, enfin, comment est-ce qu'il fallait... La perte de l'accent, elle, je la ressens aussi au sein de ma famille. C'est-à-dire que ma mère, elle, est née à Madagascar et le fait de ne pas avoir d'accent, c'était quelque chose qui la différencie et qui la légitimise auprès, en fait, des gens, auprès des Français quand elle est arrivée en France. Et ça pose aussi la question de... Enfin, on pose la question dans le spectacle du symbole, notamment, et qui a été un outil coercitif au sein des écoles en France et dans les colonies. En quelques mots, peut-être, pour dire un peu ce que c'était le symbole, peut-être tu veux en parler, Benjamin, non ? En fait, c'était une pratique qui a été utilisée pour lutter contre les langues régionales. À l'école, il y avait plusieurs formes, c'était une forme de punition, donc les enfants qu'on entendait parler leur langue régionale entre eux à l'école, celui qu'on entendait parler sa langue régionale, on lui mettait... Alors, il y a plusieurs formes, soit c'était une brique sur la tête, soit c'est un collier, soit ça pouvait être un symbole, un objet qu'on lui donnait et quand il entendait un de ses camarades faire pareil, il devait le dénoncer et lui passer l'objet. Et à la fin de la journée, celui qui avait l'objet dans les mains, il était puni sévèrement, c'était même des châtiments corporels. Donc vraiment, ça a inculqué une forme de honte, quoi. Et ça a été utilisé aussi dans les colonies... Voilà, où là, ils utilisaient des crânes de singe, ou un bâton aussi, ça pouvait prendre l'aspect d'un bâton. c'est effrayant quand même. Oui, oui, oui. Donc en fait, le parler régional, le patois, qu'on appelle le patois, en fait, ça a toujours été décrédibilisé par rapport à la langue française et en fait, l'accent, c'est les restes de tout ça, en fait, c'est le reste, c'est le vestige de ces langues parlées, de notre histoire, de l'histoire de chacun, en fait. C'était quand, la première fois, où vous avez remarqué que vous aviez un accent ? Moi, c'était quand j'ai pris des cours de théâtre petits, je pense. Et puis plus tard, à l'inverse, ça a été quand je suis revenu, moi, dans ma famille et où je pense que j'avais tellement gommé mon accent qu'on me disait « mais tu parles comme un parisien ». Oui, c'était ma deuxième question. À partir d'un moment, vous avez dit que vous n'en aviez plus. Et toi ? Moi, on ne m'a pas vraiment dit, je n'ai jamais été confrontée à cette question-là. Quand je suis plutôt restée pas mal sur Paris, on ne pose pas vraiment la question. Il n'y a pas de... je parle normalement, moi. Oui, c'est ça, normalement ou neutre. On parlait de neutre tout à l'heure aussi. Oui, bien sûr. En fait, je parle comme il faut du point de vue de ma famille. Si je reviens vers ma famille, je parle comme il faut. Il y a toujours un truc de... c'est bien de parler comme ça. C'est la façon dont il faut parler parce que c'est la façon dont on parle à la télévision, dans les médias. Les gens de pouvoir parlent comme je parle, avec cet accent neutre. c'est une question d'élitisme, quelque part ? Oui, quand même, oui. Et puis, c'est lié à l'histoire aussi de la langue française, de la façon dont elle a été construite parce que c'est une langue qui a été quand même en partie construite dans des salons, par des gens qui ont pris des décisions totalement arbitraires et il y a vraiment quelque chose je trouve dans la langue française il faut dire comme ceci et pas comme cela. Il y a quelque chose et ça je pense que c'est assez spécifique à la langue française. On a quand même l'académie française qui est censée la conserver. C'est un conservatoire de la langue qui est censée admettre ou pas. Ce n'est pas dans tous les pays. Ce n'est pas dans toutes les langues. C'est une langue qui est vivante évidemment et qui se nourrit de plein d'ajouts et heureusement. Mais c'est une langue aussi très académique très institutionnelle. On a créé aussi l'académie française pour avoir une langue nationale créer enfin faire un dictionnaire avoir un mot plutôt qu'un autre une orthographe plutôt qu'une autre et ils ont en salon ou autour d'une table les académiciens se sont mis d'accord en fait sur comment est-ce que comment est-ce qu'on va parler français et ça a été en fait une opération qui a duré une dizaine ça a mis 30 ans le premier dictionnaire ça a mis 20 ans non non ça a pris presque 50 ans ça a pris 50 ans ça a pris 50 ans mais c'est un travail en fait monstrueux que de statuer sur chaque mot et chaque orthographe et donc tout ça ça a été un travail qui a été 50 ans en fait c'est pas beaucoup de temps parce que c'est c'est pas l'usage qui a prévalu c'est la réflexion autour de la table donc c'est une langue objet que des 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 littérateurs des littérateurs des littérateurs ont créé ensemble autour d'une table en fait d'accord et je repensais on pensait à l'histoire Benjamin tu incarnes différents personnages dans la pièce des personnages historiques mais des personnages aussi de de ta famille et j'ai l'impression que chacun a envie de un peu réécrire l'histoire de ses origines via l'accent via la langue à part peut-être ton personnage à toi qui essaie de de se situer un peu là-dedans et qui essaie de rester neutre comment tu vois ça quand vous avez écrit comment vous avez construit ça ça s'est fait parce que je pense que je suis moi-même un peu entre les deux ça s'est fait au fur et à mesure en fait la façon dont on écrit peut-être c'est une question que tu veux poser après mais c'est peut-être bien qu'on la façon dont on écrit c'est un peu particulier on fait des allers-retours constants entre des discussions des improvisations donc beaucoup 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 au plateau enfin sur scène quoi on qu'on enregistre et puis qu'on réécrit et puis qu'on réimprovise et au bout d'un moment on a un texte comme ça mais on n'est pas dans un système d'écriture classique entre guillemets où on serait derrière un ordinateur avant de jouer c'est-à-dire que le premier jour des répétitions on n'a pas de texte c'est-à-dire que l'écriture de la mise en scène l'écriture du texte les répétitions tout ça en fait se construit de façon simultanée et donc ce qui fait que trois jours avant la première il y a le spectacle en fait qui émerge qui se construit comme ça petit à petit mais tout ça ensemble donc écriture répétition et on voit en fait si on écrit pour le théâtre en fait ça a une vraie spécificité il y a une organicité qu'il faut trouver c'est vraiment fait pour être joué c'est pas ce qu'on c'est des situations de jeu avec plein de plein d'éléments mais c'est pas forcément et ça s'écrit aussi avec la musique avec Brice qui vient qui fait des propositions qui fait des contre-propositions qui influence ce qu'on a écrit et puis on se rend compte qu'on n'a pas besoin de ça en fait et donc voilà c'est quelque chose c'est un travail très expérimental en fait très dans l'expérience on a tout de suite les mains dans le cambouis je veux dire on arrive avec bien sûr chacun des notes tiens il faudrait essayer cette scène tiens j'ai un petit monologue ça pourrait être ça et c'est des c'est comme du matériel on arrive avec du matériel et au final le spectacle le spectacle en fait aura ça sera pas le texte qu'on aura écrit chacun de notre côté voilà ça travaille en même temps et donc par exemple sur les personnages historiques évidemment on fait plein de recherches puisque au bout d'un moment ça se fait au fur et à mesure on se dit mais en fait si on parle de l'accent il va falloir parler des langues régionales et si on parle des langues régionales il va falloir parler de la centralisation et donc de l'histoire et donc des guerres donc on en est arrivé aux croisades contre les albigeois on a lu toute l'histoire des croisades c'était un sacré truc à démêler enfin c'est très et pour te prendre un exemple concret on se dit ah bon alors certains discours on pourrait les mettre dans la bouche de Raymond Roger Trancavel par exemple le comte de Béziers et de Carcassonne pendant la croisade enfin petit à petit des choses se déplacent en fait donc évidemment pour les personnages de ma famille j'ai essayé de rester un peu je leur fais pas dire des choses qu'ils ne pourraient pas dire mais c'est une fiction donc parfois ils vont beaucoup plus loin dans les discours revendicatifs que dans la réalité pas toujours mais quand même ils se sont vus ? pas encore pas encore j'ai hâte et j'ai peur en même temps mais ils ont de l'autodérésion donc je pense que ça va aller on parlait de la musique dans ce processus là la musique elle est très présente c'est vrai dans cette pièce est-ce que c'est est-ce que c'est un peu les derniers endroits où on peut plus facilement être libre de parler avec la langue qu'on veut et l'accent qu'on veut la musique la musique la chanson parce que tu chantes tu chantes en Occitan pendant la pièce alors tu déclames aussi à des moments tu chantes en Occitan tu parlais des Marseillais tout à l'heure dans le rap peut-être peut-être que c'est plus libre et puis en fait je sais pas l'envie qui est de la musique c'était vraiment lié oui un spectacle sur la langue sur la musicalité sur l'accent la musicalité on s'est dit qu'il y avait une évidence comme ça et ça serait bien de creuser ça et il y a beaucoup de choses aussi qui passent par la musique en fait il y a des scènes je trouve qui sont très très émouvantes et qui sont la musique prend beaucoup prend beaucoup en charge en fait la partie de l'émotion en fait du spectacle ce qui fait qu'on n'a pas à expliquer à raconter ces choses-là on a juste à les chanter en fait et oui c'est pas rationnel quoi ça fait appel à il y a quelque chose de l'enfance aussi je sais pas pourquoi je sais que les chants en Occitan c'est des trucs dont je me souvenais du coup il n'y a pas de et puis ça nous permettait aussi de évidemment que ce soit drôle et burlesque toutes ces histoires d'accent de musicalité mais c'est aussi de le présenter sous un aspect poétique et de montrer aussi cette culture-là donc c'était hyper hyper important mais oui pour revenir à ta question je pense que la musique est sans doute plus ouverte sur ces questions-là que le théâtre qui oui je pense et puis la musique aussi elle nous sert aussi à définir des époques aussi pareil on travaille à partir de on a travaillé à partir de musiques tout de suite reconnaissables pour chacun et on a essayé un peu de les détourner à chaque fois on a fait un travail enfin Brice surtout a fait un travail de 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 réappropriation voilà avec les instruments au plateau pour le pour pour la scène de toutes ces musiques-là qui nous qui font référence au Moyen-Âge au XVIIe siècle à la Révolution française qui sont toutes des époques en fait qui ont enfin voilà sur le plateau il n'y a pas de décor il n'y a pas de décor du XVIIe siècle il n'y a pas de décor du XVIIIe siècle et en fait la musique elle nous elle nous offre un paysage aussi c'est des musiques paysages ça fait apparaître en fait à deux du coup on peut faire apparaître une ambiance une époque et plein 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 de personnages et de pour jouer l'épopée des croisades par exemple sans musique ça me paraît vraiment ça peut se faire sans musique et sans 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 seul sans autre mais en tout cas ça donne un côté épique aussi on voulait que ce soit un peu une épopée alors justement Benjamin je t'avais demandé de rapporter un objet de la pièce quelque chose qui te tenait à coeur et qui te parlait est-ce que tu peux nous montrer et nous l'écrire aussi pour ceux qui nous écoutent sur Deezer Spotify ou à peu près podcast donc c'est une veste c'est un costume d'opéra c'est un costume le costume du torero dans Carmen de Bizet parce qu'au début du spectacle je parle de Carmen et d'opéra et je parle de Toromachi dans le spectacle aussi parce que mon grand-père était un grand aficionado et donc je voulais un costume qui soit à la fois tradi et pas que enfin qui soit pas un vrai costume de torero oui parce que le costume de torero de mémoire c'est rouge l'amie de lumière il y a plusieurs il y a des couleurs différentes mais je voulais pas le vrai habit de lumière je voulais un costume de théâtre c'est vraiment un costume de théâtre il y a des sequins oui c'est rempli de sequins ça brille donc il est à la fois tradi et un peu pas tradi du tout et c'est un vrai costume d'opéra dans un stock de Düsseldorf d'une costumière allemande et donc il y a encore le nom je crois qu'il y a encore l'étiquette avec le nom du chanteur qu'il a chanté à l'opéra de Düsseldorf dedans et donc je l'ai commandé en Allemagne à Düsseldorf et par chance c'était pile à ma taille donc voilà on a décidé de le garder pour le spectacle d'accord à quel moment tu le portes tu le portes pas tout le temps non au début je parle de l'incendie d'un théâtre et de l'opéra Carmen et et à ce moment là il y a il y a la veste qui fait son apparition voilà super je ne sais pas si on la voit bien si si on la voit plutôt bien plutôt bien je vous invite à aller la voir sur Youtube elle vaut le détour je la remets là ouais 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 tu peux la reposer je voudrais vous poser des questions je voudrais je voudrais savoir vous votre votre premier souvenir de théâtre à chacun euh 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 oui je me souviens alors c'était un spectacle euh que je suis allée voir euh avec mon école euh c'était à Paris euh et euh c'était la première fois que j'allais au théâtre je devais avoir euh 12 ans euh c'était une pièce classique je crois euh et euh et ce dont je me souviens c'est que j'étais venue au premier rang euh et que je ne comprenais pas pourquoi les acteurs ne me parlaient pas alors que j'étais là et qu'ils étaient là et et qu'ils faisaient semblant de pas me voir et ça me rendait dingue et donc je faisais plein de de bruits intempestifs pour manifester ma présence euh ce qui c'est c'est à l'églage je devais avoir 12 ans ah ouais euh et mais je pense que ça a énormément influencé en fait ma manière de faire du théâtre où je veux faire du 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 enfin dans tous les spectacles que je fais les acteurs s'adressent vraiment aux spectateurs et qu'il n'y a pas cette cette illusion de quatrième mur elle n'existe pas euh mais ça m'a j'ai eu honte plusieurs années après pendant très très longtemps parce que vraiment pour les acteurs ça a dû être horrible d'avoir cet enfant qui gigotait et qui manifestait ça euh son 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 mécontentement parce que la mise en scène n'était pas du tout n'était pas du tout une mise en scène où les acteurs devaient parler aux spectateurs quoi voilà benjamin alors écoute moi je pense que j'avais six ans ou sept ans et je me souviens plus que c'était que ce spectacle exactement mais c'était une espèce de cabaret où les gens chantaient pardon ils chantaient euh je suis tombé par terre c'est la faute à Voltaire le nez dans le ruisseau c'est la faute à Rousseau et alors je peut-être je le verrais aujourd'hui je trouverais pas ça bien mais moi j'étais fasciné je me suis dit je veux absolument et c'était un spectacle avec des enfants enfin des jeunes et je me souviens qu'on m'avait dit mais euh tu veux pas t'inscrire et j'avais j'étais terrorisé donc j'étais pas allé et j'avais vu ce spectacle et j'avais été fasciné mais j'avais six ans et et je m'étais dit ah j'aurais vraiment voulu être avec eux pourquoi j'ai refusé tout ça et donc après je me suis inscrit l'année d'après à des cours de théâtre mais sinon un premier spectacle dont je me souviens c'était à la Comédie Française c'était le Malade Imaginaire avec Michel Robin je crois qui était un acteur je sais pas s'il est encore vivant euh là j'étais ado quoi et euh mais j'en garde un souvenir euh euh surtout de lui euh qui était incroyable qu'est-ce que vous attendez du théâtre aujourd'hui ? euh en tant que spectateur mais aussi en tant que auteur, autrice, comédien ? moi je crois que euh euh je me enfin dans une vie d'acteur, de metteur en scène on se pose beaucoup la question est-ce que est-ce qu'on enfin on se pose à un moment donné la question euh de est-ce que c'est est-ce que je suis au bon endroit ? est-ce que j'ai vraiment envie de continuer ? est-ce que j'ai envie de et c'est une question que je me suis posée euh euh un petit peu euh euh juste au début au tout début du confinement euh et euh et en fait il y a eu une une vraie je pense j'ai ressenti une nécessité en fait d'aller d'aller au théâtre et de et de voir et de voir des acteurs en fait je pense que moi je fais des des spectacles pour pour voir enfin je veux aller voir des spectacles pour les acteurs et je fais des spectacles pour pour mettre en scène des acteurs pour leur donner un écran en fait pour pour exister et être le plus euh euh le plus enfin ou alors créer un écran où ils sont où ils sont bien où ils sont beaux j'aime l'exubérance la générosité des acteurs c'est ça qui me qui me plaît c'est ça que je veux aller voir au théâtre je veux voir l'humain en fait et et voilà ce que j'ai envie en fait je me dis j'ai confiance en fait dans le dans le théâtre avec toutes ces c'était la technologie qui prend qui prend qui prend de plus en plus de place dans nos vies aujourd'hui je pense que le théâtre a d'être ensemble d'être une communauté d'être ensemble de se déplacer de faire de se déplacer de se donner la peine de d'être ensemble dans une salle pendant une heure une heure et demie deux heures trois heures quatre heures cinq heures parfois pour voir des gens vivants partager un texte je trouve ça hyper beau quoi hyper nécessaire voilà très bien Benjamin c'est beaucoup de choses comme Hélène moi j'ai pas de d'attente particulière quand je vais au théâtre en termes d'esthétique de d'écriture de genre j'aime aller voir plein de trucs différents et je considère enfin le théâtre on fait ce qu'on veut au théâtre je vraiment moi les dogmes théâtraux m'angoisse on peut pas jouer ci comme ça on peut pas monter ça comme ça etc moi je pense qu'on fait absolument ce qu'on veut en revanche je crois que je préfère voir un spectacle dans lequel il y a des accidents et où tout n'est pas parfaitement ficelé du début à la fin mais où un moment si à un moment je ressens quelque chose de de vrai de réel où je me dis tiens ce qui est en train de se passer là c'est maintenant et il y a il y a que nous là qui en sommes témoins et demain ce sera différent si vraiment j'ai un moment où je suis très très au présent comme ça et où je vois des gens des acteurs vraiment au présent quoi devant moi vivre quelque chose qu'ils pourront jamais reproduire exactement de la même façon ça ça me vraiment ça me ça me procure un effet très fort c'est pour ça que je vais au théâtre d'accord mais je suis pas très pessimiste je pense que le théâtre existera toujours même si il y a des difficultés financières etc il faut se battre pour que ça continue mais je pense qu'il y a quelque chose du côté rituel au théâtre dont on aura toujours besoin je pense je pense pas que ça va disparaître alors la première de Parlez Pointu a lieu ce soir 20 novembre jour on diffuse l'épisode pas où on l'enregistre on diffuse la magie des émissions enregistrées donc là foncez là foncez donc ce soir Benjamin tu joues la pièce à Toulouse oui mais alors ce que je comprends pas c'est que on dit que c'est la première mais moi j'ai déjà vu la pièce ouais et des fois on entend j'ai déjà vu la pièce alors comment ça se fait explique moi comment c'est possible il doit y avoir des étapes il y a un truc oui on a présenté 45 minutes d'une première version un extrait de 45 minutes dans un festival un super festival qui s'appelle Festival Fragment qui est organisé par La Loge et c'est un festival dans lequel il y a plein de partenaires plein de théâtres parisiens mais pas que des théâtres aussi en province et c'est un festival qui donne l'occasion comme ça de présenter un extrait devant plein de professionnels pour ensuite pouvoir le monter en entier et le tourner et donc on a présenté il y a un an un extrait de Parlez Pointu c'est comme ça qu'on a rencontré Sébastien Bournac qui nous a coproduit et qui accueille la pièce le directeur du Théâtre Sorano pour la première à Toulouse que Pierre Cossin aussi du Théâtre de Caros nous a acheté des dates c'est comme ça aussi qu'on construit en fait cette... une production d'un spectacle en fait ça nous a permis de rencontrer des professionnels et de montrer un peu ce que sera le spectacle et ça c'est des rencontres qu'on a faites il y a un an parce qu'en fait quand on fait un spectacle quand le spectacle joue il est programmé bien en amont un an, un an et demi en amont et lors de ces présentations publiques donc le spectacle n'était pas encore terminé on ne savait pas qu'est-ce qu'il serait tout à fait mais en tout cas on savait vers quoi on voulait aller et on avait 40 minutes voilà un peu le début du spectacle et ça a aussi ça a donné aussi envie à d'autres théâtres à d'autres théâtres qui n'étaient pas partenaires de fragments au théâtre de Cavaillon, au théâtre d'Albi et ça c'est super quoi parce que le spectacle va exister dans une tournée dès la première année et puis nous on avait l'intuition que ce sujet pouvait être un sujet intéressant mais ça nous a permis aussi de nous rendre compte que qu'il y a des gens que ça intéressait donc enfin je veux dire que c'était un sujet qui parlait à plein de gens on a pu avoir des premiers retours donc pour continuer l'écriture et la mise en scène ça a été précieux aussi ça nous a aidé vraiment à ça nous a encouragé et puis ça nous a donné des pistes aussi pour terminer le spectacle bon le spectacle il va jouer donc en province aussi ça c'est bien c'est tête de lecture on essaie de faire attention à ce que les pièces tournent aussi en province là chers auditeurs pas d'excuses il faut y aller là c'est le moment ça va tourner en tout cas je vous le souhaite que ça rencontre aussi alors pas que les Toulousains et pas que le Sud mais on a aussi une exploitation à Paris pendant longtemps mais oui mais vous passez à Paris au Théâtre 13 qui est aussi un des partenaires qu'on a rencontré grâce au festival Fragment oui 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 très bien mais oui oui c'est pas du tout c'est pour tout le monde les poids de vin, les Alsaciens les bourguignons les bretons les gens qui ne sont pas français ça parle à tout le monde alors nous arrivons à la fin de cette émission merci beaucoup Benjamin et Hélène d'avoir partagé ce moment avec nous merci Benjamin on va te laisser te préparer pour la lecture d'un extrait de la pièce on te recevait donc pour parler pointu écriture et jeux Benjamin Toulousan écriture, dramaturgie et mise en scène Hélène François création lumière Claire Gondrexon création sonore et jeux Brice Hormain scénographie Aurélie Leménien régie générale Thibaut Marfizi et Vassili Bertrand une production Studio 21 coproduction Théâtre Sorano avec le soutien de la Dami de la Spédidame et de la mairie de Paris on pourra aller voir la pièce le 20 novembre donc c'est là, c'est ce soir, c'est maintenant et aussi le 21 demain au festival Supernova à Toulouse et puis à Paris au Théâtre 13 du 29 novembre au 15 décembre puis au forum Jacques Prévert à Caros le 2 février 2024 à la scène nationale de Cavaillon du 7 au 11 février à la scène nationale d'Albi du 22 mars au 6 avril et comme d'habitude les nouvelles dates seront annoncées sur la page Instagram de Tête de Lecture et bien sûr sur le site de la compagnie Studio 21 à écrire en lettres ce soir dans le studio des bonnes résolutions nous avions à la réalisation Léa Pétel, au son Louane Huzel aux caméras Tania Houlebert, Elisa Romani et Florian Cobelle préparation Elisa Romani, présentation Dimitri Schumann Benjamin, on t'écoute à présent pour la lecture d'un extrait de Parler Pointu Donc c'est un moment où je fais mon grand-père « Escote Benjamin, t'es pas d'y dire una cosa Si Paul parlare le ponte, parla pointu Si t'y arrives à parler pointu, eh ben parle pointu couillon Si tu veux devenir un vrai acteur, t'as pas le choix Sinon tu feras que les rôles comiques ou les émissions de cuisine Tu sais, un jour, en 52 Je me souviens, ta mère venait de naître Mais surtout, c'était l'année de la première grande feria officielle Je lis une annonce dans le Midi Libre qui disait qu'on cherchait des choristes pour Carmen de Bizet qui se donnerait au théâtre de Nîmes Carmen ! Carmen ! C'était la réunion de mes deux passions La tauromachie et la musique Moi, j'avais toujours voulu être matador J'allais dans les manades depuis tout petit et j'étais bon Moi, j'aurais pu devenir mon coucule ni menio ou un rulli qu'on me recouvre de lumière Mais bon, je m'étais blessé à la jambe à cause d'un mur Une bête énorme, vicieuse Un minotaure, 400 kilos Mais c'est une autre histoire Je te la raconterai une autre fois Et, dans mon temps libre je chantais dans la chorale de l'église protestante unie Et qu'est-ce que ça me plaisait On chantait que des bonnes dieuseries des trucs de piliers de temples Moi, j'ai jamais été croyant Quand t'es mort, t'es mort Point final, point à la ligne Faut pas chercher plus loin, à mon humble avis Je m'en fous de tout ça, la vierge, le foin, le bœuf Mais qu'est-ce que ça me plaisait de chanter dans les chœurs C'était complètement majestueux, dit Ni une, ni deux Je me suis rasé de près, bien peigné A l'époque, j'avais encore des cheveux J'avais une espèce de banane un peu zazou, tu vois Il y a des zazous dans mon quartier, tu connais ? J'ai mis mon plus beau costume Et je me suis rendu place de la Maison Carré Rue Racine, tu vois L'entrée des artistes, elle était juste derrière J'arrive devant un beau bâtiment Avec des colonnes romaines Imposants, massifs Et à l'intérieur, une salle à l'italienne Avec un immense lustre Et des fauteuils rouges Rouge carmé Rouge sang On nous met au fond de la scène, dos au mur Avec plein d'autres minots En ligne comme ça J'étais drôlement impressionné Oh coquette de sort, ça m'a rappelé l'occupation Je me suis dit qu'ils allaient nous fusiller sur place Sur scène, il y a un gars Qui s'appelle José Faes José Il habitait le quartier de la Placette Le quartier Gitant Il est grand, brun, mat Il porte beau, très sur de lui Il avance comme ça, dans la pénombre On dirait un husky Un chien long Il a un énorme front Un long menton Les muscles bandés Un colosse Et quand il se met à chanter J'ai des frissons, j'ai la chair de poule Je te mens pas Les poils de mes bras se dressent comme ça Et là, il le voit Il chante comme Quezako Comme Rougiro Raimondi Ah, il chante comme lui Ni plus ni moins Il entonne l'air d'Escamillo L'amant de Carmen Et il a fait trembler le lustre Je t'assure que c'est la plus stricte des vérités On entendait les cristaux cliqueter là-haut On s'est dit Oh, arrête-toi, kono On va finir par se le prendre sur la gueule Toreador en garde Toreador Toreador Il songe bien, oui, songe en combattant Qu'un œil noir te regarde Dès que l'amour t'attend Toreador L'amour, l'amour t'attend Quand il a eu fini, tout le monde l'applaudit Bravo, José, bien joué ! Et là, le directeur, tout pincé, nous fait signe d'arrêter comme ça Cessez, messieurs ! Nous ne sommes pas au boulevard Puis, il dit à José Bel organe, jeune homme Comment vous appelez-vous ? Qui ? Moi ? Ben, oui, vous ! Eh, moi ! Je m'appelle José Fahès, pardis Tout le monde me connaît ici Et là, le directeur et toute son équipe Pouf, 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 et puis ils se fanent d'un grand rire Un rire sardonique, un rire interminable Un rire de hyène Bon, allez, ça va Avec un accent pareil, vous ne pourrez jouer que du pagnol, monsieur Et encore, au mieux Un accent ? Quel accent ? J'ai pas d'accent, moi Il s'en rend pas compte Mais si, monsieur, vous avez une façon de vous exprimer tout à fait typique d'ici Tout à fait méridionale, très, très déqué Très terroir, vernaculaire, vous voyez Mais j'ai pas d'accent, moi, hein ? C'est vous qui avez un accent Oh, c'est la meilleure ! Non, non, nous parlons un français tout ce qu'il y a de plus normal, monsieur Académique Escamillo, l'amant de Carmen Il est espagnol, pute borgne Il parle espagnol, joder ! Tchinga tu madre, cabron ! Arrête, jose, tchèfada Que me fa' cagar ! Mamma mia, puja, coño ! Ils l'ont viré Et ils ont pris un type qui venait de Ales, à la place Qui chantait très moyennement, mais qui se vantait d'être né à rambouillé Tu comprends ? Moi, j'ai rien dit Rien pipé J'ai chanté, et je n'ai fait que sourire Le mimeux marceau On me disait, bonjour ! Je souriais Mettez-vous à gauche, à droite Je souriais Ils m'ont pris pour un geige Au revoir, à demain, même chose Enfin bref, tu as compris le système Mais ça a marché, ils m'ont pris Et tous les soirs, je rentrais à la maison Et je m'entraînais à parler pointu en boucle, comme ça Une rose Déjà c'est foutu, je reprends Une rose jaune, ça c'est bien Une rose jaune, une rose jaune Une rose jaune est la plus belle chose que l'on puisse offrir à sa maman J'y suis jamais arrivé Le soir de la première, le 27 octobre L'orchestre s'installe, les premiers sons retentissent Et je me cague dessus Je sais pas pourquoi, j'ai un mauvais pressentiment Au moment de l'air du touré à d'or Il y a une odeur, une odeur acre Une odeur de soufre qui monte dans la salle Les gens pensaient que ça faisait partie de la mise en scène Je vois une énorme poutre qui tombe à mes pieds Le théâtre est en train de brûler Les gens sortent en hurlant à la mort Il y a des ballerines qui répétaient dans la salle du haut Qui passent avec leur tutu en feu Je suis tétanisé, littéralement Là un collègue, un costaud Me soulève d'un bloc et me sort par l'arrière scène On fait le tour par l'entrée des artistes Et une fois sur la place C'est la désolation Il ne reste plus que les colonnes corinthiennes de l'entrée Tout a brûlé Quelques jours plus tard Le prêtre de l'église Saint Paul Reçoit une étrange confession C'est Eva Closset Une ancienne cantatrice vedette La cinquantaine, sans grand charme remarquable Et aux moyens vocaux très très limités Qui avait dû se résoudre à intégrer les chœurs Mon père, je suis très croyante, très pieuse Mais je vais mettre fin à mes jours J'ai commis un crime atroce, je suis maudite C'est moi qui ai provoqué l'incendie du grand théâtre J'ai rassemblé un tas de vieux décors et de costumes dans les coulisses Je l'ai aspergé de térébenthines et j'ai craqué dessus une boîte entière d'allumettes gauloises Les longues, les bleues Je voulais donner une leçon au directeur Fernand Aimé Qui a renvoyé mon fils José Alors qu'il a la voix d'un ange mon père D'un ange ! Et elle a fini sa vie à moitié folle Le théâtre a jamais été reconstruit Aujourd'hui, les ruines sont exposées sur l'aire d'autoroute de Quai Sargues Oui, la 54 Ils appellent ça musée archéologique, tu parles, ils l'ont foutu entre les chiottes, le parking et les travaux Si c'est pas malheureux Mais tout ça, tu vois C'est pas la faute d'Eva Closset Ni même celle du directeur C'est la faute du pape Innocent III De François 1er, du cardinal Richelieu, de Louis XIII, Louis XIV, de Malherbe et des Jacobins de la Révolution Je vais m'en mettre là Merci Benjamin, merci Hélène d'avoir été nos têtes de lecture Avec têtes de lecture, on invite toutes celles et ceux qui pensent que le théâtre est ennuyeux, pompeux, intimidant, crypté, hautain, à venir nous rejoindre Car on est convaincu que sur les planches, et derrière le rideau, il y a aussi, et surtout, des hommes et des femmes passionnés et passionnants Qu'il y a des moments à partager, pour tous les goûts, et tous les porte-monnaies, des cœurs qui vibrent, des mains tendues, des regards vers l'autre, des rires, des larmes, de quoi penser le monde abîmé qui se fera nous Tendez l'oreille, écoutez-les nous parler d'eux, de leurs rêves, de leur art, et puis, si vous l'osez, poussez les portes d'un théâtre, et allez les voir sur scène On vous y espère nombreux, c'est notre but C'est la fin de ce magazine, pour tous ceux qui aiment le théâtre, et ceux qui ne le savent pas encore Têtes de lecture